Salut à tous ! Alors aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre je vous retrouve pour un nouveau haul et c'est le jour de haul que vous adorez vu qu'il s'agit d'un haul Primark ! Alors avant tout de suite je vais vous montrer 4 petits trucs qui ne m'aiment pas de chez Primark puisque quasiment à chaque fois que je vais à Lille, puisque oui j'étais Primark de Lille je me rachète des petits gels douche, parce que c'est une gel douche de marque qu'on n'a pas chez nous je me suis notamment pris un gel douche de la marque FA, alors celui où on les a chez nous mais on n'a pas cette senteur là c'est Pastek Ylang Ylang Oh mon dieu ! J'ai envie de manger ce gel douche là J'ai aussi pris le Cottage à la fleur d'oranger, donc là c'est pareil Cottage et Dope c'est un peu les deux marques, nous les Belges on n'a pas chez nous, donc on regrette beaucoup et en fait c'est assez particulier, il faut savoir que la fleur d'oranger avant c'était une odeur et un goût que je détestais et maintenant j'aime beaucoup, je trouve qu'il sent vraiment très bon J'ai aussi pris un nouveau Dope, celui-là c'est à la tartelette à la fraise, c'est-à-dire celui que j'ai essayé de me lèver aujourd'hui donc je sens bon la petite fraise Qu'est-ce que... Il sent super bon, alors par contre c'est comme une odeur un petit peu chimique, on va pas se mentir Attention, montre à tout le monde comme tu sais bien faire le beau Ouuuh oui j'adore Et surtout j'ai acheté celui-ci, c'est le plus petit marseillais et c'est pareil, c'est une odeur qu'on n'a pas chez nous A l'ordre de feuilles de menthe, il faut savoir que j'adore tout ce qui sent la menthe Ça sent un peu le mojito en fait, ça sent vraiment la menthe fraîche et... Et ouais, ça sent méga bon Maintenant que je vous ai montré tout ça, on peut passer au Primark Alors j'ai pas pris beaucoup de vêtements en même temps, c'est rare, enfin je vais pas dire que c'est rare que j'ai pas mal acheter beaucoup de vêtements Mais c'est vraiment si je trouve des trucs qui m'intéressent, je vais surtout souvent pour d'autres trucs Et alors ici j'ai trouvé des petites baskets noires, je sais pas comment elles vont ressortir en caméra C'est avec vous savez le bout un petit peu chaussette, alors je trouve pas ça très joli mais comme je le sais avec des jeans généralement ça se voit pas Et en fait j'ai acheté ça simplement parce qu'au boulot je suis debout toute la journée et que j'ai très vite très mal au pied Quand vous êtes debout toute la journée toute la semaine, ça fait vite mal au pied, vite mal au dos etc Alors ensuite si vous le savez pas, je suis Fana de Pouchine, le chat Et chez Primark ils ont très souvent des produits estampiers Pouchine, donc du coup je me suis pris deux hauts Je me suis pris celui-ci qui est un petit peu tank top sur les côtés Et en gros vous avez Pouchine dessus avec des lignes de soleil qui fait genre whatever Il est trop mignon, il est un petit peu rose comme ça, trop joli Et du coup il y a celui que je porte actuellement sur moi Qui est un petit t-shirt avec un petit embout un peu comme ça, vous voyez un petit peu roulé Avec un petit Pouchine ici qui fait hi ! Et c'est trop mignon parce qu'avec un petit Pouchine comme ça j'en ai un rose avec une petite poche Je l'ai déjà pris dans d'autres vidéos, j'ai voulu le passer sur snap, non pas sur snap sur insta Mais voilà, j'adore, trop mignon, et puis c'est gris, ça passe un peu avec tout C'est vraiment un petit t-shirt classique en fait avec juste le bout du coup qui est comme ça en fait sans couture Et vous avez vraiment juste le petit Pouchine qui fait le petit détail trop mignon, donc ça j'adore Et du coup dernière pièce de vêtement, je me suis pris un petit body noir mais méga mignon Avec vous voyez des petites, par contre il paraît méga large comme ça je sais pas pourquoi Avec des petits nœuds au niveau en fait des épaules Donc c'est vraiment comme un petit top, un petit peu côtelé Et du coup c'est un petit body, j'adore mettre des bodies Je trouve ça méga confo parce que je mets toujours ça souvent sous des pulls Enfoncé dans mon pantalon et quand il fera chaud, vu qu'au boulot je dois être habillée tout le temps en noir Ça au moins ce sera pratique pour l'été parce que ça me permettra d'être un peu mignonne Et de pas mourir de chaud avec un pull ou autre Parce que c'est quand même pas méga facile à remettre des débardeurs très simples De trouver des hauts noirs en fait pour l'été Ensuite je me suis acheté ceci parce qu'au moment où vous verrez cette vidéo ça sera déjà arrivé Mais je me rends à Disney en fait du 20 au 23 mars Voilà je vous expliquerai tout Mais du coup je me suis pris des petites oreilles de Mickey comme ça Toutes pailletées qui sont genre méga mignonnes J'avais déjà ce petit certet-ci le mini Vous voyez que les oreilles sont beaucoup plus imposantes Et qui est un espèce de, ouais je sais pas comment vous appelez cette matière là Un peu de velours mais c'est pas vraiment du velours Avec juste le petit nœud rouge en sequin Et du coup bien j'ai les petites oreilles de Mickey en petites paillettes Qui sont du coup un petit peu plus discrètes J'ai trois, actuellement au moment où je filme cette vidéo Je pars là-bas dans 11 jours Et je suis excitée comme une puce Ensuite je me suis pris ceci Donc ça c'est la maman qui me l'a montré D'ailleurs c'est peut-être que je retire le truc, le prix là Mais c'est un bic en fait plume Avec dessus, je sais pas si vous allez voir Un petit symbole d'aigle Puisque c'était de la collection Harry Potter Du coup c'est peut-être un bic cerf d'aigle Parce que oui si vous ne le saviez pas Ma maison c'est cerf d'aigle Si ça, ça ne vous en dit pas beaucoup sur moi Je ne sais pas quoi vous dire d'autre Et toujours en Harry Potter Je me suis acheté un set de couverture de lit Donc c'est pour le lit de personne Et en plus il me semble que c'est réversible Je ne sais pas si vous allez voir Mais sur les poussins vous avez un motif de chaque côté Donc je me demande si celui-là couette n'est pas réversible Voilà, alors ça par contre c'était pas donné C'était à 22€ pour le truc de lit de personne Mais bon voilà, des trucs de couette Ça se garde, je ne vais pas vous dire, toute une nuit Mais presque Et j'étais trop contente de les trouver Et alors aussi j'ai trouvé ça Et alors ça, ici je vous montre en entier C'est un petit coussin de cou comme ça De voyage licorne Qui est genre trop mignon On peut le prendre toujours pour aller au bleu d'ailleurs Parce que je prends le train pendant longtemps Voilà, il est trop cute Et ensuite, vous savez qu'un de mes rayons préférés Chez Primark C'est le rayon beauté Parce qu'ils ont vraiment plein de super trucs Pas cher du tout Et là, je suis tombée sur ça Ce sont des boîtes pour ranger les fossiles Et je vous avoue que c'est un life saver pour moi J'ai failli commander ceux de chez Joseph Lashy Sauf qu'ils étaient à genre 23€ La boîte alors qu'ici Ceux de chez Primark Ils sont à 3€ C'est super joli C'est un petit packaging comme ça en gomme Et en fait, quand vous l'ouvrez Ça vous permet de ranger 3 paires de fossiles Vous avez en plus un miroir pour pouvoir les appliquer Et je trouve ça génial Depuis que je bosse chez NYX Ça met beaucoup plus souvent des fossiles Et en acheter plus souvent du coup aussi Et ça prend énormément de place Parce que je garde les boîtes pour avoir les références Surtout pour pouvoir voir quelque part pour les ranger Et là du coup, ça m'a permis vraiment de les ranger Donc j'ai acheté 6 boîtes Et je pensais que j'en aurais assez Sauf qu'en fait, j'ai tellement de fossiles Qu'il y en a encore qui sont plein dans des boîtes Donc du coup, moi ce que j'ai fait en fait C'est qu'à chaque fois Je pense que vous voyez J'ai en fait écrit sur un petit bout de papier en tout petit Que j'ai scotché à la boîte La marque et la référence des fossiles Donc là par exemple, ce sont mes 3 un petit peu plus naturels J'ai envie de vous dire Puis j'ai pu faire une boîte avec mes 3 paires de chez NYX Enfin franchement, c'est top Et je trouve ça génial Si vous avez beaucoup de maquillage comme moi Et que vous aimez mettre des fossiles Vous savez que les boîtes, c'est souvent une catastrophe A part les Ardell qui usent vraiment des petites boîtes comme ça Les autres, par exemple la Ellur C'est des boîtes comme ça Où une boîte est plus grande qu'une boîte à fossiles Et comme je vous dis, le packaging est vraiment top Vous avez un miroir dedans Et en gros dessus, vous avez écrit Lachadict en doré Enfin hashtag Lachadict en doré Avec des petits points partout Je le trouve super joli C'est méga pratique pour le rangement et pour le transport Autant plus que vous avez en fait Le miroir, il est un petit peu renfoncé Donc si vous voulez mettre une petite colle à fossiles Et une pince à épilée dedans Je pense qu'elles doivent être largement faisables Donc voilà, si vous cherchez de bonnes petites boîtes Pour ranger vos fossiles, celles-ci sont excellentes Et bien écoutez, on aura une petite vidéo Le Primark, j'espère quand même qu'elle vous aura plu Si c'est le cas, comme vous avez vu, n'hésitez pas à la liker Et à vous abonner le plus en juste ici en dessous Je vous linkerai mes derniers au Primark Si jamais ça vous intéresse, dans le petit i Et d'ici la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous Et je vous dis à la prochaine Bye